Salut, c'est David de la team Mistral. Aujourd'hui, je vous présente notre nouvel frame, le Dragunov. Allez, voyons ça en détail. On me demande souvent comment mettre des presses nuts sur une frame. Alors, je vais vous montrer. C'est tout simple. Et nous vous fournissons ce qu'il faut. Une vis M3x6 à tête cylindrique et une rondelle. Pourquoi ? Vous prenez votre rondelle, vous la mettez sur la vis. Voilà. Vous la mettez sur votre tournevis. Voilà. Vous prenez la croix. Alors, je vous précise quand même que le press nut se met du côté où il n'y a pas des perçages coniques. Donc, vous mettez votre press nut. Passez la vis. Et au fur et à mesure que vous serrez, le press nut s'enfonce. Vous pouvez serrer fort avec ce type de vis, justement. Et ça permet d'avoir une press nut enfoncée parfaitement. Comme vous le voyez, la géométrie du drone n'est pas symétrique. C'est ce qu'on appelle un dead cat. Les bras avant sont plus écartés que les bras arrière. De ce fait, quand les hélices tournent et qu'il y a la GoPro devant, vous n'avez pas les hélices dans le champ de vision, quel que soit l'angle choisi. Suite du montage, de la croix. Une fois que vous avez fini de mettre vos 9 press nuts, il vous faut 4 vis coniques et 4 écrous nil-stop. Les vis coniques se mettent dans les trous fraisés. Et vous mettez les nil-stop de l'autre côté. Une fois que vous avez monté vos vis coniques ainsi que les écrous, vous mettez votre SC dans le sens que vous voulez. Alors moi, en général, je les sors vers le côté sur mes AK-47. Sur le Dragonoff, on peut aussi. Mais vu qu'il y a le plus de hauteur derrière, on peut le sortir derrière aussi. Une fois que vous avez placé votre SC, de préférence sans les caoutchouc, parce que ça ne sert à rien, vous mettez les entretoises qui sont fournies. Et une fois que vous avez mis ces entretoises, vous pouvez mettre l'AFC. Petite aide technique. Donc les bras avant plus écartés que les bras arrière. Ça vous aidera à les mettre en place sur la bottom. Donc pour ce faire, vous mettez les vis des bras. Ce que je fais en général, j'en mets 8. Toutes sauf la centrale. Je les maintiens au max. Et je retourne la pièce. Une fois qu'elle est retournée, j'ai qu'en botter les bras dessus. Une fois qu'ils y sont, on place la croix, on serre les bras entre eux, on retourne le tout. Et on maintient. Et on n'a plus qu'à serrer. Alors bien sûr, je recommande de mettre du frein filet sur ces vis. Au moins, vous n'aurez pas de desserrage intempestif. D'ailleurs, je recommande de mettre du frein filet sur toutes les vis basses de la frame. Donc sur les vis de cette bottom plate. Alors sur cette frame, les nouveautés par rapport à la K47. Donc vous avez l'anthraxe en 20x20 pour mettre votre vista. Et vous avez aussi un anthraxe en 30x30. Si vous voulez mettre votre SC derrière ou si vous voulez mettre un VTX en 30x30 ou ce que vous voulez. Et bien entendu, il est compatible avec le RUnit. Pour la suite, vous avez besoin des vis M3x6 à tête cylindrique que vous mettez ici. Et des écrous nil-stop que vous mettez dessous. Une fois que vous avez mis ces deux vis, vous pouvez mettre celle-ci pour évisser la charnière. Idem pour les entreposes. Donc pareil, je recommande du frein filet sur la partie basse de la charnière ainsi que sur la partie basse de l'entretoise. Maintenant que la charnière est montée ainsi que les entretoises, vous pouvez emboîter votre support RUnit comme celui-ci ou alors votre support antenne. Donc le support antenne maintient votre antenne Immortalité ici, votre GPS Matec M8Q ici ou bien TBS ou tout autre format BN180 et une prise SMA pour mettre votre VTX si vous voulez mettre un VTX TBS ou si vous voulez mettre le Pigtail du VTX TBS pour y mettre une antenne long range ou alors vous pouvez aussi y mettre l'antenne de votre Cadix Vista d'origine. Ce sont les mêmes pièces que la K47 que ce soit le support RUnit, le support Vista ainsi que les bouts de bras et comme on a 8 mm de plus d'entretoises que la K47 on a dessiné avec l'aide de David Dupoe un support RX que vous mettez ici qui comble le trou qui permet toujours de passer les câbles ici si nécessaire si vous voulez sortir l'XT60 derrière et qui permet de mettre votre Nano RX ou votre Nano RX Diversity Crossfire. on peut mettre la Top Plate avec les vis restantes M3 par 6 mm et le trou ici sert à passer bien entendu votre câble de caméra. Bon, qu'est-ce qui manque ? Il manque le support-câme. Le support-câme, il se fixe ici et en dessous vous avez l'écran qui sert au réglage d'angle. On a même marqué 5, 15, 25, 35 et 45 degrés pour améliorer les réglages pour faciliter les réglages. Donc vous l'emboîtez comme ceci vous prenez les deux rondelles chromées et les vis M3 par 10. Mettez votre vis dans la rondelle et vous venez visser dans l'axe. Ne serrez pas trop fort sinon ça ne sert à rien puisque vous allez verrouiller complètement l'angle. Vous pouvez serrer si vous avez envie et que vous restez à un angle statique mais sinon un couple raisonnable permettra de rester en place voilà d'éviter le desserrage et surtout de pouvoir régler sans outil à 5 degrés 15 degrés 25 degrés 35 degrés et 45 degrés c'est un support pour Héro 8 celui-ci avec filtre Polar Pro on met le filtre dont on a besoin et on glisse la caméra dans le support le fait de forcer et d'avoir ce rebord permet de maintenir le filtre en place même en cas de gros choc et il ne part pas et bien entendu les protections de gras qui servent aussi de patins d'atterrissage de la K47 sont compatibles sur le Dragunov on les emboîte comme ceci et on fixe les moteurs avec des vis M3 par 8 ou M3 par 10 et voilà le bébé bien sûr dernier détail le pad lipo sur lequel on enlève la petite pellicule de protection les pads Magic Grip comme ceci si jamais ils ne grippent plus justement parce qu'ils sont plein de poussière ou huileux vous pouvez les rincer à l'eau et au savon donc eau et savon classique ou savon de Marseille et ça retrouve son collant les précommandes sont ouvertes dès maintenant sur FPV Fly comme d'habitude et c'est 3D Racer qui s'occupe des impressions 3D vous pourrez les acheter directement chez FPV Fly ou alors chez 3D Racer si vous voulez une demande spécifique